Musique Chers amis, bonjour. Nous sommes arrivés à l'instant dans un des lieux magiques de la région lyonnaise, un endroit très très hype qui s'appelle Les Planches, où nous allons nous retrouver avec notre invité surprise, que je vous dévoilerai dans quelques instants. Mais en attendant, suivez-moi, on va un petit peu visiter ce lieu. Qui est vraiment superbe. Alors comme je vous le disais, je vais vous faire découvrir cet endroit magique. Nous allons tout d'abord aller dans la partie VIP, où tous les mardis soirs se passent des apéritifs mémorables sur la région, où tout le gratin lyonnais est présent. Et c'est là que nous allons retrouver notre invité surprise. Si vous voulez bien me suivre. Musique Je vais laisser se présenter lui-même. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Merci. Je suis très heureux de vous accueillir chez moi. Enfin, presque chez moi. Oui, il paraît que c'est votre havre de paix ici, cher ami. Absolument. Je passe, pour ainsi dire, printemps, été, tous les jours, aux planches. D'accord. Pourquoi ? C'est un lieu magique qui ressemble à celui que côtoient les stars toute l'année ? Vous avez les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a le côté people, il y a le côté, évidemment, lorsque vous allez arriver un peu plus tard dans l'après-midi ou en début de soirée, il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit, il y a énormément de rencontres intéressantes à faire. Et puis, là, vous voyez, à cette heure-ci, on est vraiment au calme et c'est vraiment un havre de paix. C'est vraiment un lieu qui me ressemble pour la paix, car je suis pour la paix. Cher invité surprise, certaines personnes vous ont sûrement déjà reconnu, mais j'aimerais bien que vous vous présentiez quand même. Nom, prénom, âge, profession ? Laurent David Castelli-Argelier de Briganti et pour les intimes, Laurent Argelier. 17 ans. Ça vous surprend par jambes. Et donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aurais dit 17 ans de carrière. C'est vrai, 17 ans de carrière. Pas tout à fait, non, non, pas tout à fait. Et puis, sérieusement, journaliste people, alors je précise de vrais interviews people, pas de fausses interviews people. Et donc, ça a commencé avec France 3. C'est en 2005 maintenant. C'était une très, très belle aventure qui a duré pratiquement trois ans et demi où à la fois, j'avais un rendez-vous tous les samedis avec un people sur France 3 Rhône-Alpes et Auvergne. Un people connu de la région, un Laurent Gérard, une Florence Foresti, une Muriel Robin, etc. Tous les samedis après-midi, c'était à 16h45 et ça durait 26 minutes. Et donc, aujourd'hui, je suis un artisan du buzz. Et ça, il faut le savoir que pour moi, c'est très important de dire un artisan du buzz. C'est-à-dire que je construis tout autour d'un buzz. Et surtout, évidemment, je fais une interview, je fais de sorte qu'elle buzz. Pas à chaque fois, pas à tous les coups, mais très souvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ma collaboration avec Espace Group, Espace Group, à la fois, c'est MFM Radio, qui est une radio nationale, sans fréquence dans toute la France. Et Radio Espace, qu'on connaît bien, que les lignes connaissent bien, ou tous les jeudis, aux côtés de Philippe Jaquet, cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec Pierre Jaquet. Je crois que maintenant, on va passer à la deuxième phase de la visite du lieu préféré de notre ami Laurent. D'accord ? Et on va se diriger vers le restaurant ? Avec grand plaisir. Allez, on y va. On a vraiment l'impression d'être complètement en vacances. Et notre ami Laurent, qui est déjà allé s'installer à table, nous allons le rejoindre dans quelques instants. Mais vous pouvez profiter de ces belles images qui vous montrent ce lieu sympathique, convivial, et qui vous attend bien sûr tous les jours, 7 sur 7. Ça y est Laurent, tu t'es déjà installé ? Comme tous les jours. J'ai pris possession des lieux, et je peux vous dire que je suis refait. Je me sens vraiment très bien. Bon, c'est ton œuvre de paix, l'endroit où tu te ressources, après ton travail quotidien ? C'est vraiment un lieu, c'est un lieu que je peux qualifier de magique, qui est très différent des autres. On n'est pas très loin de Lyon, et on a vraiment l'impression de ne pas être à Lyon, et c'est ça qui est formidable. Et donc on en a besoin par moments, justement, de se retrouver avec soi, avec une certaine sérénité, avec le contact avec l'eau, le contact avec les cygnes, le contact avec les canards, le contact aussi avec les gens, avec Jean-Bien, et les autres aussi. Alors c'est une histoire merveilleuse, comme on peut trouver dans les contes de fées, voir des histoires de stars peut-être ? Peut-être même voir un petit peu plus que des histoires de stars. D'accord. Bon, alors, tu t'es présenté tout à l'heure, quand nous étions dans la partie VIP, où j'expliquais que le mardi, il se passe des choses merveilleuses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en amont ton travail, ton quotidien, tout ce qui se passe pour toi ? Quotidiennement, c'est beaucoup de travail. Lorsque l'on fait une interview d'un people, que ce soit d'ailleurs, et ça je sais qu'ils n'aiment pas un homme ou une femme politique, que ce soit évidemment un chanteur, un acteur, ou une personnalité d'émission de télé-réalité, ou bien d'autres encore, ça demande énormément de préparation. Prenons l'exemple, par exemple, tous les matins sur MFM Radio à 7h45, c'est un rendez-vous de 3 minutes. Alors ça semble à la fois très court, et à la fois ça demande énormément de préparation. Il faut savoir que 3 minutes, ça demande à peu près 4 heures de préparation. Pourquoi ? Puisqu'il y a déjà la prise de contact avec le people, ou éventuellement son entourage, le manager ou l'attaché de presse. Donc il faut caler le rendez-vous. Ensuite, quand le rendez-vous est validé, il faut préparer l'interview, et ça va demander entre 1h15 à 2h, voire peut-être 3h ou 4h, si on avait vraiment envie d'être extrêmement précis dans les questions qu'on va lui poser. Ensuite, évidemment, l'interview, la rencontre avec le people, alors ça peut se passer très très vite, on a 20 minutes d'échange avec lui, comme aussi bien on peut attendre pendant 4h pour avoir 10 minutes d'échange avec lui, donc ça demande quand même beaucoup de disponibilité. Et ensuite, on fait l'interview, donc l'interview va prendre en moyenne peut-être 20 minutes, et ensuite, évidemment, on va monter l'interview, puisque ce qui est important de dire, c'est que le travail que je fais, c'est un travail de journaliste, mais je me considère plus comme un artisan du buzz, puisque le but, évidemment, est de faire buzzer. Donc quand l'interview a été diffusée sur MFM Radio, évidemment, ensuite, je vais faire remonter l'information auprès de mon réseau, donc de support people, et éventuellement, ils vont reprendre ou pas l'information. Ça dépend, c'est eux qui décident. Alors c'est vrai que j'ai remarqué que tu avais une introduction, je dirais privilégiée, voire même particulière, avec certains sites qui travaillent le people au quotidien, et j'ai vu aujourd'hui que tu te consacrais beaucoup aussi à la vidéo, puisqu'on a pas mal de reportages de toi, où on te voit sur, en l'occurrence, Lyon Clubbing, mais aussi bientôt sur Lyon Femmes et sur Lyon News, qui sont des magazines de la région, mais avec une vision, aujourd'hui, qui va au-delà, je dirais, de Lyon et des alentours. C'est l'avantage du numérique, c'est qu'on peut acquérir très très vite une « célébrité », entre guillemets, on va rester modeste, mais une célébrité sur le numérique. On peut devenir célèbre, du moins son travail, évidemment, va faire de sorte qu'on va parler, évidemment, de vous, et surtout de MFM Radio, puisque c'est la marque qui doit circuler avant tout, mais on en profite aussi, puisque cette marque est associée aussi à un journaliste, ou ce journaliste est associé à une marque, en l'occurrence, évidemment, on fait du people, et il est vrai, aujourd'hui, qu'avec une vidéo qui va se retrouver sur les sites que vous avez cités, il est vrai que l'on va, évidemment, faire énormément circuler ces vidéos et que ça peut avoir un impact non négligeable, puisque du moment où il y a de l'image, c'est beaucoup plus interactif qu'uniquement du son, voire même de l'écrit. Bien, alors là, on parle du côté très organisation, Oui, c'est important. Donc, c'est très rigoureux, c'est très bien. Est-ce que tu pourrais quand même nous raconter peut-être des anecdotes un petit peu croustillantes ou rigolotes, ou toute cette préparation méthodique, comme tu nous l'as décrite, et peut-être passer au second plan, parce que tu as affaire à des gens peut-être un peu compliqués, ou peut-être pas aussi ponctuels qu'ils auraient dû l'être ? Alors ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer là-dessus ? C'est une certitude. Concernant la ponctualité, c'est variable. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Il faut être à leur disposition, c'est comme ça. Non pas qu'ils se la jouent tard, c'est tout simplement parce que, bon, c'est une question d'emploi du temps. Ensuite, chaque rencontre est unique, et chaque rencontre a son importance. Et il faut qu'elle soit, je vais utiliser encore ce mot que j'aime bien, magique. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. C'est une vraie rencontre. Donc c'est presque une démarche de séduction. Évidemment que l'artiste ou le people, pour simplifier, a quelque chose à vous vendre. Et je dirais même que malheureusement, aujourd'hui, c'est la promotion avant tout, et que très très vite, c'est fatigant. C'est presque même pas intéressant, mais il a quelque chose à vendre. Donc s'il a accepté l'autre interview, c'est évidemment pour vendre quelque chose. Donc il faut accepter de jouer le jeu en partie. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin. Mais je crois que toi, dans ta manière de fonctionner, où tu es quand même relativement atypique de ce que j'ai vu, tu vas plus dans l'interview que j'appellerais interview vérité. Complètement. Confession. Il faut qu'il parle, il faut qu'il me raconte des choses, il faut qu'on aille au-delà du miroir, il faut qu'on brise la glace. C'est pas toujours facile. Plus ils sont connus, plus c'est compliqué. Ou alors inversement, plus ils sont connus, et plus ils se livrent. C'est très variable. Alors est-ce que tu peux nous citer quelques personnages très connus, qui eux sont, dirons-nous, bon public ? Bon public ? Je vais parler d'une récente rencontre avec Pascal Obispo. On me dit attention Pascal Obispo, ça va être très compliqué de l'obtenir, on finit par l'obtenir. En même temps, à Média Natio, généralement, on finit par obtenir quand même les artistes que l'on souhaite interviewer. Ensuite, on me dit attention, ça peut être une tête de cochon, voire un peu plus. Il a ses humeurs, etc. Et ça, je n'en doute pas qu'il ait ses humeurs. Et en fin de compte, la rencontre est formidable. Il va se livrer. Il va se livrer, il va se passer quelque chose. Il ne faut pas être dans l'agression. Il y a des gens qui pensent que si on veut être impertinent, obligatoirement à un moment ou à un autre, il faut lui dire, écoute tête de con, on va parler cash, je vais te poser une question de cash, mais en fin de compte, t'es une tête de con. Ce n'est pas ce que je pense de Pascal Obispo, mais en l'occurrence, on va simplifier. Il y en a qui vous disent, il faut rentrer dedans. Non, non, non. Il faut étudier la psychologie de la personne qu'on a face à soi et arriver à un moment ou à un autre avec un sourire, avec une façon de placer sa voix, avec un vocabulaire approprié. Il va falloir essayer à un moment ou à un autre de tirer le plus d'informations possibles et si possible des choses un peu intimes, sans pour autant aller trop loin. Qui t'a livré quand même des choses très, très personnelles ? Tous ! Certains plus que d'autres, non ? Oui, il y en a beaucoup. Christophe Oulhem, il va parler très librement de son célibat, il va nous expliquer qu'il est très heureux seul. On n'y croit pas du tout. Sur le moment, c'est vrai que c'est plus simple d'être seul, mais quand on est une star et qu'on a envie éventuellement de continuer à évoluer, on a besoin d'un équilibre affectif. Il va réussir à lui faire dire qu'il était avec quelqu'un. Qu'il était avec quelqu'un. À l'époque où moi je l'avais interviewé, il n'était pas avec quelqu'un, c'est Stéphane Bern qui lui était avec quelqu'un. Et Stéphane Bern, j'ai fait une interview, à un moment l'interview est très sympathique, et Gala lui-même, là c'est un mec sympa, mais un vrai sympa qui ne se force pas à l'être. Et qui est très cash dans ses réponses. Et à un moment, j'ai eu envie de savoir, alors que tes cœurs, vous êtes toujours un cœur à prendre, et à un moment ou un autre, il m'a dit non. Il m'a dit non. Et je voulais en savoir un peu plus et j'ai compris très très vite que c'était un compagnon qui accompagnait justement sa vie amoureuse. Donc ça a fait le buzz autour. Voilà, c'est vrai qu'il est aussi un animateur très sympathique et qui a l'air, comme ça à première vue, proche du public et proche des gens qu'il a interviewé aussi. Oui, oui, c'est sûr qu'il est presque le personnage que l'on voit à la télévision. C'est-à-dire qu'il est sans manière, même s'il est très manieré. C'est un peu le paradoxe, mais enfin on ne juge pas les gens par leur apparence parce que ce serait un petit peu réducteur. Et il y a une chose intéressante aussi, c'est qu'on peut parler de beaucoup de personnes. Moi j'ai fait Christophe de Chavannes et j'ai senti un homme écorché vif, un écorché vif. C'est-à-dire qu'il se livre, pas tant que ça, mais il se livre quand même et on sent que c'est un mec, en fin de compte, qui a été une énorme star qui aujourd'hui est une personnalité encore importante, un peu moins, et qui doit être très frustré de ne pas refaire une émission du style Coucou, c'est nous. Je suis d'accord avec toi, c'est souvent un sentiment qu'il nous donne quand on le voit à la télévision où on a l'impression qu'il est toujours prêt à partir au quart de tour. Et ça, c'est un peu le problème aujourd'hui, même si Ardisson pour moi n'est pas ma référence. Mais quoi qu'il en soit, maintenant c'est très très lisse, on fait très attention à ce que l'on dit, on fait très attention aux mots qu'on dit, on fait très attention de ne pas attaquer ni les religions, ni les couleurs de peau, ni éventuellement les mœurs sexuelles, etc. On fait très très attention puisqu'on a envie justement qu'on ne fasse pas de vagues, même si paradoxalement on a envie de faire du buzz à côté, donc c'est un paradoxe ambulant. Je vais quand même te demander de faire une petite vague peut-être, je ne sais pas, et je vais faire comme tu le fais toi, je vais te poser une question et je veux une réponse qu'il soit sans langue de bois. Oui. Tu sais que nous sommes là aujourd'hui pour Lyon Femmes et donc j'aimerais bien que tu t'adresses aux femmes et que tu nous dises un petit peu ce que tu as pensé des différentes stars femmes que tu as rencontrées. Est-ce que c'est plus facile que les hommes ? Est-ce qu'elles se livrent plus facilement ? Est-ce que ton contact avec elles est privilégié ? Alors les Canadiennes, les Canadiennes, elles sont nombreuses, elles sont connues, elles se livrent très très facilement sur leurs sentiments, elles parlent très facilement de leur vie privée, de leurs enfants, etc. Isabelle Boulet, ça a été le cas, Natacha Saint-Pierre, ça a été le cas aussi. Il n'y a aucun souci avec elles. Ensuite, les Françaises, comme Liane Folli ou d'autres, elles manquent un peu de simplicité. Moi, j'avais rencontré Liane Folli, c'était pour une télévision, c'était un peu différent. Il fallait absolument qu'elle soit coiffée, qu'elle soit maquillée, ça prenait des heures et des heures pour qu'elle se prépare. Mais c'est respectable. Ça manque de simplicité, peut-être, mais ça manque surtout, si tu veux, ça montre surtout qu'elle est extrêmement perfectionniste, presque trop. Il faudrait un peu plus de naturel quand on est une star comme elle l'est elle parce qu'elle a un vrai parcours, c'est une superbe chanteuse et des fois, c'est un petit peu dommage parce qu'on a l'impression justement que ça va être un peu compliqué de passer au-delà du miroir. Donc ça, ce n'est pas toujours facile. Donc pour revenir sur ta question et répondre plus directement, les femmes, lorsque tu abordes le sujet des enfants, elles en parlent avec énormément de facilité. Moi, dernièrement, j'ai fait l'interview « Confessions de Lara Fabian » dont on n'entendu plus parler depuis au moins trois ans. C'est la seule interview qu'elle a accepté de faire avec RTL pour être tout à fait honnête et c'est le seul radio auquel elle aura donné une interview. Elle aura donné des interviews nulle part ailleurs. Elle était en Italie, je l'ai appelée, j'ai fait une interview à peu près de 27 minutes et elle a parlé à cœur ouvert. On lui reproche d'être excessive, d'en faire des tonnes, etc. Non, elle est comme ça et je crois qu'il faut l'accepter telle qu'elle est et c'est une femme en fin de compte qui parle avec son cœur. Après, elle a un vocabulaire approprié. Après, c'est vrai qu'elle fait des effets de manche, elle est un peu lyrique mais qui ne l'est pas, à commencer même par moi. Oui, donc vous êtes bien rencontrés tous les deux ? Moi, j'ai adoré parce que j'ai senti une femme très sincère même s'il faut faire très attention et ce n'est pas le cas de la Raphabian où certaines personnalités ont tendance à vous manipuler, à vous séduire, à vous le faire un petit peu à l'envers et ça, c'est beaucoup le cas des ex-candidats à l'émission de télé-réalité. Alors, moi, je suis d'accord avec toi et moi, j'avais vu une interview de toi qui m'avait un petit peu séduit parce que j'avais trouvé qu'il y avait une complicité assez forte. C'était avec la chanteuse Angoune qui a représenté la France à l'Eurovision. Magnifique. Oui, j'avais l'impression que c'était magique entre vous deux. Et un peu plus ses affinités. Non, attention, elle est mariée, je n'ai pas d'histoire. Elle l'avait dit, elle l'avait dit. Alors, elle est à la fois extrêmement intelligente, extrêmement brillante et ce n'est pas des superlatifs pour rajouter des mots. On le sait tous. Quand vous parlez avec elle, vous pouvez parler de tout et en même temps, c'est vraiment une personnalité formidable et une superbe chanteuse. Et c'est vrai qu'on a une vraie complicité au moment où il fallait faire une photo, souvenir, parce que la photo m'intéresse plus que la dédicace, qu'une signature. Je préfère une photo, je trouve que ça symbolise vraiment un instant. Et à ce moment-là, elle s'est vraiment collée contre moi et j'ai senti son corps se rapprocher contre mon corps, ses petits seins se rapprocher contre mes pecs, ses fesses se rapprocher contre mes fesses. Et j'étais... Juste doucement. Non, non. Il ne fallait pas avoir de propos sexuels, tendentieux. Et j'étais ému. Vous êtes en train de partir, cher ami. Et j'étais ému. Et après, on est parti en voiture, justement, quelle transition à la ville. Bravo, Dominique. On est parti en voiture avec elle pour se rendre aux Virgin pour une dédicace. Et là, c'est la bonne copine. Mais la vraie bonne copine. On a rigolé, elle était collée à moi, j'étais collée à elle, j'étais collée à tout le monde, on était tous collés les uns contre les autres. Et on était bien. Ah, on était bien. bon en fait. Oui, oui, non, mais c'est très agréable. mais ça fait de belles rencontres, ça fait de bons souvenirs. Et quand on les revoit, ils se souviennent toujours de vous parce qu'il y a un moment très très fort. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Est-ce que tu peux nous dire, Laurent, si tu as un attachement un petit peu particulier pour la jeune féminine à ce moment-là ? Ah bah alors moi, j'aime tout. Moi, que les choses soient très claires, je suis très très ouvert. Quand on fait ce métier, il faut être ouvert à tout le monde. On peut être extrêmement séduit. Moi, j'ai été séduit par Benjamin Biolet. Alors quand on le voit arriver, il est un peu trapu. Ce n'est pas un premier prix de beauté et on s'en fout du physique. Mais sur le moment, c'est vrai que ce n'est pas le plus beau des garçons. Mais c'est un mec qui a du charisme. Et au fur et à mesure où l'interview se déroulait, je le trouvais extrêmement beau. La voix. La voix. La façon de poser ses mots. Les lèvres. Le regard. L'attention qu'il vous porte. Et j'ai été conquis par ce garçon. Sans avoir envie d'aller plus loin. Je vous rassure. Malheureusement pour lui. D'accord. Non, non, mais voilà. Plus sérieusement. Une finance de notre ami. Après, une fille comme Nolwenn, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est touchante. Alors c'est vrai que là, ça fait un petit peu. Tout le monde est gentil. Tout le monde est beau. En l'occurrence, pour l'instant, je parle des belles rencontres. Mais elle est extrêmement touchante. Nolwenn Leroy. Et elle est d'une beauté à tomber par terre. Et là, j'étais prêt à me marier avec elle. Mais il y avait déjà un tennis man qui était sur l'affaire. Et je n'ai pas joué au tennis. Je n'ai pas joué au quotidien de rencontrer tous ces gens fabuleux et de te dire je pourrais être le compagnon et malheureusement... Alors j'ai fait une confidence. Ça veut rester... Oui ? Almel Bent. Almel Bent. Je fais l'interview d'Almel Bent et à un moment, je lui demande quel est ton homme idéal. C'est quoi un mec charmant pour vous ? Je ne sais pas. Il y en a un mec charmant, quoi. Oui, mais... Un peu comme toi, un mec charmant. C'est gentil parce que je vous trouvais également extrêmement charmante. Merci. Alors sur le moment, je me dis, bon, ça va, numéro de claquette, c'est très rigolo, moi. Et à part ça. Et en fin de compte, j'ai senti que sur le moment, il y avait une sincérité relative peut-être, peut-être que je me suis fait des idées. Et j'étais aussi vraiment séduit par elle parce que c'est une fille très naturelle, c'est une fille très cash, c'est une fille, comme on dit, brute de décoffrage, qui ne fait pas de manière. C'est même un bonhomme. Elle ne va peut-être pas aimer que je dise ça, mais voilà, je le dis, je le pense. Donc aujourd'hui, tu vas nous donner un scoop qu'on va peut-être pouvoir diffuser. Donc, Laurent Argelier et Amel Bent. Oui, puis après, écoutez, M. Pokorra aussi. M. Pokorra aussi, voilà, un garçon que j'adore aussi, c'est M. Pokorra, un vrai gentil. Alors, je continue encore dans les gens formidables, mais un vrai gentil. Mais quand les gens sont gentils, il faut le dire, un vrai gentil. Et c'est vrai qu'au bout de la deuxième fois où je l'ai vu, lorsqu'on se voit, c'est tout de suite quelqu'un qui vous embrasse, qui vous prend dans les bras, qui vous tape la collade, etc. Et c'est extrêmement agréable aussi. Il fait preuve de beaucoup de simplicité sur ce que son personnage dégage. Il fait preuve de beaucoup de simplicité. Il est aujourd'hui très très haut. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire. C'est une star en souhaitant qu'il le reste le plus longtemps possible. C'est un vrai gentil. Les gens gentils sont rares et les gens gentils, moi, je les aime. Donc, Mpokora, si tu regardes cette interview, sache que je t'aime et que tout est possible. Ah, voilà. Encore un petit message. C'est très sympathique. Ah, ben, Amel Bent, Mpokora, moi, je dis oui tout de suite. Bon, mon petit Laurent, je crois comme il est à l'heure du repas. On va faire une petite pause. On va manger un petit bout puisque c'est ton lieu de prédilection. Et après, je crois que tu vas nous faire découvrir une de tes passions supplémentaires parce que Laurent, c'est un personnage plein de passion. Un sportif. Un sportif. Aguerri. Très haut niveau, vous allez voir et vous allez rire. Très, très haut niveau. Allez, à tout de suite. Nous continuons notre périple avec notre ami Laurent Argelier qui, maintenant, comme vous le voyez, est en train de prendre sa leçon quotidienne de wakeboard. Alors, suivez-moi. On va aller voir ça de plus près. Merci. Et nous voici donc arrivés sur le ponton où nous allons rencontrer, je crois, le coach personnel de notre ami Laurent. Tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Mathieu et effectivement, je suis l'entraîneur personnel de Laurent en wakeboard. Je m'occupe du ponton ici aux planches, un club de wakeboard ouvert à tous et notamment à Laurent qui vient s'entraîner régulièrement ici. Régulièrement, c'est-à-dire ? À peu près tous les jours. Je le vois tous les jours en ce moment. Tous les jours. Donc, c'est vraiment la force du champion ? C'est ça. Il est tenace, il en veut, il fait des beaux sauts et il progresse tous les jours. Et je crois qu'il prend beaucoup, beaucoup de plaisir à venir ici. D'accord. Donc, on peut dire que c'est une star du wakeboard ? Je pense que c'est une star en devenir en tout cas en wakeboard parce qu'il y a du monde mais il a sa place, il a sa place. Bon, on va suivre ça de vrai. Merci, Math. On va rejoindre notre ami Laurent ? Ouf, eh bien, cher Laurent, on disait qu'une journée de star, c'était toujours compliqué parce qu'il y a la promotion, il y a plein de choses mais une journée avec l'ami des stars, c'est encore plus fatigant puisqu'après cette magnifique démonstration de wakeboard que vous nous avez effectuée, je crois qu'après, c'est le petit moment de détente sur votre pantalon favori, tu t'allonges, tu te reposes, qu'est-ce que tu fais ? Ça vous a surpris ? Vous ne saviez pas que j'étais vraiment doué pour tout ce qui était saut ? J'adore ça, justement, sauter les obstacles. On m'a dit que tu étais sportif mais je ne pensais pas que c'était sportif de si haut niveau. Ah oui, oui, oui. Non, mais le sport, c'est une vraie passion. Non, non, mais blague en coin, c'est une vraie passion. J'adore ça, j'en ai besoin. C'est un exutoire pour moi, le sport. Bon, alors, comme on est dans la phase détente après l'effort, comme l'on dit, le réconfort, je vais te demander d'être très, très sincère puisque tout à l'heure, on a parlé quand tu étais à table des stars en général et tu nous as donné quelques histoires sympathiques. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin comme tu le fais toi avec tes invités. Je voudrais que tu me dises quelle a été ta meilleure expérience avec une star connue ? Mais une expérience sexuelle ou une expérience d'interview ? Il faut être extrêmement précis. Tout ce qui est extérieur ne nous regarde pas. C'est vrai, on ne parlera pas. Vous savez, on va faire comme certains nos confrères de télévision. Vous n'êtes pas très courageux. Ceci ne nous regardez pas. Mais par contre, moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques quelle a été ta meilleure rencontre, la personne avec qui tu as eu le plus de feeling. Il y a des gens avec qui, comme ça, ça se passe à merveille. C'est magique. Voilà, c'est magique. Alors, c'était laquelle ? Vincent Magdoum. Alors, ça peut surprendre puisque c'est un personnage en couleur, puis c'est un personnage un peu compliqué à suivre. Lui, c'était une jolie rencontre puisqu'il est vraiment fidèle et c'est un garçon avec lequel je m'entends très, très bien. Un garçon. Oui, oui, c'est un garçon. Et je me posais la question. Non, mais blague, blagueur. En même temps, je me l'ai posé aussi. Non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais je peux vous assurer que c'est un garçon. C'est un type sympa, c'est un type gentil, c'est un type fidèle. Il est toujours là bien que les gens vous font et il a toujours été présent, pas dans les moments difficiles, mais éventuellement. Il s'est bien remonté le moral, il s'est bien donné quelques informations aussi. C'est un mec gentil et ça reste un bon souvenir et c'est quelqu'un avec lequel j'ai un bon contact. Laetitia Larousseau, c'était la star des années 90 avec son tube. C'était quoi déjà en 90 ? Je ne me souviens plus trop, ça reviendra. Larousseau a fait un tube un peu éphémère. Non, mais pas qu'un tube éphémère, c'est une fille aussi super gentille. Il y a plein de gens comme ça où ce sont des gens avec lesquels j'ai un contact très très sympa et qui perdurent. Ce sont des gens que j'aime bien. Ces personnes en particulier, j'aime beaucoup. Après, il y a d'autres personnalités aussi qui sont importantes. Benabar a été aussi une très belle rencontre pour moi absolument. Ensuite, on peut aussi parler, je l'ai dit à un moment dans l'interview de Pascal Bispo. Ça restera une jolie rencontre puisqu'il y a eu vraiment un moment très très sympa en termes d'échange. Christophe Mahé également, le chanteur, je précise évidemment. L'autre est extraordinaire. Oui, le premier, le président est extraordinaire. Mais en l'occurrence, le chanteur aussi est très sympa. C'est quelqu'un de très simple et un vrai mec généreux qui s'investit beaucoup pour certaines associations, c'est-à-dire qui a su justement utiliser sa notoriété pour des choses utiles. C'est un mec aussi extrêmement sympa. Chaim aussi est très simple et très très sympa au niveau corps. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'elle a des qualités physiques auxquelles je suis extrêmement sensible. D'ailleurs, quand j'en parle, je suis un peu ému. Elle est super bien faite. Je trouve que cette fille est magnifique. Quand on la voit de près, elle a des formes généreuses, elle a des formes qui lui parlent tout de suite, elle a des formes que j'aurais envie de découvrir un peu plus en détail. Ton style de femme alors ? C'est mon style de femme et j'aime tout. C'est vrai ? Oui, oui, moi je suis. Mais alors totalement, que ce soit très clair, la question, il faut la poser cash. Si vous voulez faire du people, au bout d'un moment, Dominique, il faut poser la question cash. Cher, vous la pose, cher ami. Alors vous me posez-moi votre question cash. Savoir quelles sont mes préférences. Quelle est ta préférence alors ? Ou tes préférences ? Alors moi, je suis totalement bi, c'est-à-dire que je fais des interviews de garçons et des interviews de filles. C'est clair ou il faut une explication ? C'est clair. C'est clair. Peut-être que le public se chargerait de faire les petits commentaires supplémentaires. Vous savez, si on doit faire une référence à la radio, la radio, c'est l'imaginaire. Donc vous imaginez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné une réponse. Ça vous va ? Ça vous satisfait ? C'est merveilleux. C'est comme les politiques, c'est pareil. Je réponds à côté. Tiens, les politiques. Ah tiens. C'est un très bon sujet. J'allais y venir. J'ai vu que tu avais rencontré, que tu avais des rapports très particuliers, voire même très privilégiés, avec certains politiques et j'aimerais que tu nous en parles. Oui, alors. Parce qu'on n'a pas l'impression que ce sont des gens qui sont toujours très abordables. Ou très accessibles. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont un peu conditionnés et de faire très attention à ce qu'ils vont dire. Ils font très attention, justement, maintenant, eux, au buzz. J'ai l'impression qu'avec toi, ils se lâchent. Oui, oui. Alors, je ne vais pas dire que je suis très proche parce que ce n'est pas le cas. Rien à voir avec, évidemment, ma couleur politique parce qu'elle ne regarde que moi. Même si, évidemment, je ne vote pas. C'est une information importante. Non, ce n'est pas bien, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, Alain Juppé. Voilà. Le dernier que j'ai rencontré, c'est Alain Juppé. Pareil, grand personnage politique, homme extrêmement brillant et pareil, un peu froid d'approche. Et en fin de compte, c'est un type extrêmement agréable qui a pas mal d'humour. Eh oui, on pourrait se dire « Tiens, Juppé, il a l'humour, ça se voit peu. » Je crois qu'on dit la même chose de Hollande. Alors, Hollande, c'est une certitude. Moi, j'ai rencontré notre président, cher président. Tant qu'il est président, c'est l'homme le plus normal qui existe sur cette planète, évidemment, puisque les autres ne le sont pas. Ils sont tous anormaux. Donc ça, au bout d'un moment, ça me saoule un petit peu. Même si Hollande est quelqu'un réellement de sympathique. Ça m'ennuie, j'ai l'impression que tout est beau. Je le fais pour Michel Ricard. Ils sont formidables. En l'occurrence, c'est vrai que c'est des belles rencontres, comme je le dis. Donc je parle vraiment de ce qui est resté comme bon souvenir. Et Hollande, il n'était pas encore président, mais il était candidat. Et candidat entre guillemets star. Donc c'était un peu compliqué que de l'approcher. Je l'ai approché. Et c'est vrai que c'est un mec disponible. C'est vrai que c'est un mec simple. C'est vrai que c'est un mec, oui, qui a de l'humour, même si je ne l'ai pas trop vu, mais j'ai senti qu'il était assez ouvert à l'humour et à des questions surtout simples pour des réponses simples. Mais quoi qu'il en soit, et c'est vrai que Jean-Jacques Caran, c'est des belles rencontres aussi parce que Jean-Jacques Caran, c'est un grand homme d'État également, qui est extrêmement brillant. Et on se dit, tiens, celui-là aussi, il est un peu coince-coince. Il fait très attention à ce qu'il dit. C'est un peu vrai qu'il fait très attention à ce qu'il dit. Mais en fin de compte, il est tout sauf coincé. C'est un mec hyper gentil. Et je pense même que c'est un sensible. Il n'aime pas trop que je dise de lui que c'est quelqu'un de gentil. Mais moi, je le pense, Jean-Jacques. Tu es gentil. Et c'est clair. On l'avait remarqué quand tu avais fait avec lui une interview qu'on appelle Repas de Stars. Le Star, oui. Voilà, et qu'il s'était prêté au jeu. Gérard Collomb est super aussi. Oui, Gérard Collomb est super quand on lui parle directement. Mais évidemment, quand on veut éventuellement obtenir un rendez-vous, je ne parle pas d'une interview, un rendez-vous éventuellement pour aller faire un tour de bateau. Parce que moi, j'aime bien faire du pédalo avec Gérard Collomb. Je trouve que c'est un super moment privilégié. Je n'arrive pas à obtenir justement ce rendez-vous pour qu'on fasse du pédalo. Alors, Gérard Collomb, si tu m'entends, viens faire du pédalo avec moi. Son emploi du temps est peut-être très chargé. Oui, oui, mais sans en doute pas, mais quand même. Hormis cette plaisanterie, parce que je sais que tu aimes bien ce côté second degré. Et j'adore aussi la Gianvallo Belkacem. Et oui, parce qu'aujourd'hui, elle est tendre paroles du gouvernement, donc elle est importante. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Qui est une personne sympathique et... Très sympathique. Très sympathique. Très sympathique. Alors moi, je vais lui faire un reproche. Elle fait quand même un peu trop attention à son image. Même si aujourd'hui, en tant que ministre, et c'est un ministre important, que le droit des femmes ait paroles du gouvernement, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. Mais en l'occurrence, quand on a un côté, on a un président qui va être normal, il faut rester simple. C'est la seule chose que je vous dirais. Attention, Najat. Sois un peu plus simple, parce que ça pourrait éventuellement se tourner contre toi. Toi qui es une fille très simple et adorable. Je m'excuse de m'adresser à elle, mais on ne sait jamais parce qu'elle est importante. Donc éventuellement, si elle avait une place pour mon ministère, je suis disponible. Mais je serai cher. D'accord. Voilà. Ça vous va ? Très bien, j'ai repris. Alors on va finir par un système de questions très rapide avec des réponses par oui, par non. Pour voir un petit peu quels sont tes goûts, tes tendances. Voilà. Je suis bi. Attention. Bi. Pas de langue de bois, cher ami. Jamais. Hein ? Vous savez ce que c'est ? Elle n'est pas en bois, ça je peux vous le dire. Alors, quelle est ta couleur préférée ? Bleu. Bleu. Pourquoi ? J'aime bien le bleu, c'est une couleur. Je pense que d'ailleurs, la plupart des garçons aiment le bleu. Donc je réponds bleu. Ça n'a rien à voir avec le côté royaliste ? Royaliste, non, pas du tout. Pas du tout, non. Pas du tout, non. Je ne suis pas du tout royaliste. Même si je suis issu, c'est vrai, vous avez raison de le dire, vous êtes très fort, Dominique. Vous êtes très fort. Du côté de ma maman, nous allons faire un tour du côté de l'Italie et c'était des aristos, une marquise. Donc je suis issu d'une famille de nobles. Peut-être que j'ai trouvé pourquoi cette tendance pour côtoyer les stars. Il faut leur parler comme des chiens. C'est dans vos gènes. Non, je ne les entends pas. Vous n'êtes pas, cher ami ? Absolument, oui. Bon. Au niveau de la politique, droite, gauche ? Ah non, alors très sincèrement, je l'ai dit, c'est pas bien, je le sais. Ben non, je ne vote pas. Pour une ville comme Lyon, par exemple, je peux voter aussi bien droite qu'à gauche. Et ça m'est arrivé. Je vote plus pour l'homme, véritablement, que l'étiquette politique, comme beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui. Comme beaucoup de jeunes, même si je ne suis plus tellement jeune. Mais quoi qu'il en soit, voilà, non, ni droite, ni gauche, en toute sincérité. D'accord. Et au niveau nation, pour l'instant, je ne vote pas, je ne suis pas du tout passionné par ce que l'on nous propose encore aujourd'hui. D'accord. De droite comme de gauche. Radio ou télévision ? J'aime bien les deux. C'est extraordinaire. La radio, ça fait travailler l'imaginaire. C'est extraordinaire parce qu'on a une vraie liberté. On peut être en dégaine. On n'a pas de soucis à se dire, attention, non pas à ce que je vais dire, parce que sans vocabulaire, on fait attention justement que les mots soient justes et qu'on ne fasse pas, si possible, de fautes lorsqu'on en parle à beaucoup de gens. C'est le cas de sur MFM Radio. Et à la fois, c'est extraordinaire ce qu'on joue avec la voix. On rentre chez les gens, on s'installe chez eux ou dans leur voiture ou dans leur salle de bain, dans leur cuisine, ou plus si affinité, tout est possible. Et la télévision, c'est aussi un média formidable que j'ai eu le plaisir de faire sur France 3 pendant quand même quelques années. Et là, c'est bien aussi parce qu'on peut transmettre une bonne humeur, une dynamique, et puis surtout, voilà, quoi, transmettre et partager une émotion puisque ces métiers ont un intérêt que si on donne et à la fois de l'information et à la fois, évidemment, si on arrive à divertir et à faire sourire les gens. C'est un peu ma mission dans ces émissions de radio et de télé. C'est bon, ça. Toi qui côtoies les stars et qui aimes beaucoup le sport, est-ce que tu serais plus équipe de France de football masculine ou féminine ? Alors, féminine et de très loin, je les trouve formidables. Je trouve que c'est des filles qui ont beaucoup, beaucoup de talent et qui ont des vraies valeurs du foot. Les autres, pour moi, d'une façon générale, pas tous, sont des tringles à rideaux. Ils me fatiguent. Ils me fatiguent d'une façon radicale. Ils ont des comportements très individualistes et ils montrent un exemple qui n'est pas bon car le foot, avant tout, doit être une passion et pas qu'une question de pognon. Et ça commence à me fatiguer. Donc, ces joueurs qui sont peut-être des très grands joueurs dans leur club de foot respectif, dans lesquels ils jouent, en Espagne, en Italie, où vous voulez, sont des grands joueurs. Mais aujourd'hui, pour la grande majorité, ne seront jamais de grands joueurs de l'équipe de France et ne laisseront pas du tout de bons souvenirs à la mémoire collective. Donc, ils devraient se remettre en question parce qu'ils gagnent peut-être très, très bien leur vie. Ils ont l'impression qu'ils ont réussi leur vie, qu'ils réussissent à être de très grands joueurs et qu'ils pensent à des valeurs qui sont le foot, de ce que ça peut représenter, de positif, parce que le sport, avant tout, c'est des idées de partage, de connaissance de soi, de connaître aussi ses limites et surtout, le plus important, c'est quand on représente les intérêts, c'est-à-dire d'un pays, en l'occurrence la France, on doit être très, très fier. C'est pas qu'une question de chanter les merseillaises. Allons, enfants de la patrie, le jour de Paris t'arriver. Donc, les footballeurs, vous me fatiguez. J'ai failli te poser une question pour savoir si tu préférais être chanteur ou humoriste, mais j'ai vu que tu nous avais donné la réponse. Je suis un peu un clown, mais j'aime bien. J'aime bien ce côté clown, justement, c'est mettre un peu de dérisons. Je suis toujours de très bonne humeur et ça, c'est une vraie information. C'est-à-dire que je souris tout le temps, je suis toujours très, très gay. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie pour ce moment agréable que tu nous as fait passer dans un cadre de vie exceptionnel. On continue. Vous pouvez comprendre que l'ami des stars ne pouvait pas se trouver à un autre endroit que dans un endroit comme celui-ci. Voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir très bientôt dans nos reportages vidéo et surtout de l'écouter tous les jours, bien sûr, sur MFM Radio. Voilà. 7h45. 7h45. Absolument. Merci Dominique, merci à vous. N'oublions pas le rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada